Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous lire le premier album de la collection 1, 2, 3 albums. Vous aurez à voter pour celui que vous préférez à la fin. Alors, moi c'est Tantal. Première partie, Norbert, la renaissance. Il m'a réveillé à coups de pique et de masse. Je le sentais s'approcher depuis quelques jours, sans trop savoir ce qui m'attendait, mais j'avoue que le choc fut brutal. L'auteur de ses cognements était un garçon noir d'une dizaine d'années, torse nu, ruisselant de sueur. Il me tapait dessus avec une force étonnante pour son jeune âge. Au début, je le distinguais mal dans la pénombre. En plus, il m'éblouissait avec sa lampe frontale. On se trouvait dans une galerie souterraine, où ils étaient nombreux à casser avec lui. Le bruit assourdissant résonnait sous les voûtes. On ne peut plus dormir tranquille, dis donc. Il a sursauté. Je le comprends. Ce n'est pas tous les jours qu'une roche vous interpelle dans une mine. Pourquoi me fracasses-tu de la sorte ? Pour gagner de l'argent, qu'est-ce que tu crois ? Et ça paye bien de m'arracher à mon filon ? Il a haussé les épaules. C'est ainsi que j'ai fait connaissance avec Norbert, un enfant congolais employé comme un adulte. Il m'a vaguement souri, puis a repris de plus belle en martelant la paroi. A l'époque, je découvrais le monde et sa folie. Je ne savais pas encore que s'épuiser douze heures à casser de la roche quand on a dix ans, ce n'est pas la chose la plus agréable sur Terre. Plus tard, j'ai appris que Norbert ne gagnait que quelques dollars par jour pour ses efforts. Ses conditions de travail étaient terribles, dangereuses, parfois mortelles. Je ne connaissais vraiment rien, même pas mon nom. Norbert m'a expliqué. Tu t'appelles Tantal. Tu es un métal rare, très recherché. Tout le monde te veut, alors tu coûtes cher. Il m'a jeté en morceaux dans un sac de toile qu'il a hissé sur ses maigres épaules et nous avons suivi un long couloir étroit avant de sortir à la lumière. Je n'avais pas vu le soleil depuis une éternité. Dehors, ça grouillait. Des soldats, lourdement armés, surveillaient les mineurs, jeunes et vieux. Ça criait, ça soufflait. La chaleur était épouvantable. Les pauvres gars devaient vraiment être misérables pour accepter de bosser comme des esclaves. Norbert a vidé son sac sur le sol, puis des hommes ont concassé les blocs pour en faire du sable. Ils m'ont ensuite passé dans l'eau plusieurs fois pour m'extraire de la roche. Petit à petit, ils ont recueilli les éléments qui les intéressaient, puis ils m'ont chauffé, secoué, tamisé. Ils étaient installés sur de grandes tables en bois et ne s'arrêtaient presque jamais comme des machines humaines. « Quand sommes-nous aujourd'hui ? » Norbert a rigolé. « Ça m'a fait du bien de le voir de bonne humeur. Je me suis senti moins coupable de le voir forcer à m'extraire de mon sous-sol. On est au début du XXIe siècle. » Sa réponse ne me disait absolument rien. J'ai compris ensuite, grâce à Internet, que j'avais été formé il y a environ 2,6 milliards d'années. À côté de moi, les dix années de Norbert ne pesaient pas lourd dans la balance. Ses petits muscles non plus. « Et où sommes-nous ? » « En Afrique centrale, dans la région du Kivu, en République démocratique du Congo. C'est mon pays ! » ajouta-t-il fièrement en français. « Il a fallu des heures, des litres de sueur et des tonnes d'efforts pour dégager toutes mes inclusions et les réunir dans des sacs en toile avec une étiquette portant mon nom. » « Maintenant, que va-t-il se passer ? » « On va te vendre. » « À qui ? Les femmes vont te transporter jusqu'au village où le négociant t'achètera, puis il te revendra en ville à un plus gros négociant. Après, tu prendras l'avion. » Norbert parlait à voix basse, avec crainte. « Moi, je n'avais aucun moyen de me défendre. On venait de m'extirper d'un grand trou et je partais déjà vers l'inconnu. On se reverra ? » « Ça m'étonnerait. Adieu, Tantal. Adieu, Norbert. » Il a attrapé son sac vide, son pique et son marteau, puis il a rejoint les autres mineurs dans le puits en traînant les pieds. Il n'avait plus envie de plaisanter. Il savait trop bien ce qu'il attendait. C'était quoi ce destin terrible ? Il était si jeune et n'avait aucun espoir d'améliorer son sort. Il devait juste travailler en se ruinant la sautée. Qui imposait ça à Norbert ? Moi, j'ignorais quel sort m'était réservé, mais j'étais quand même curieux de découvrir qui exploitaient ainsi des gamins au lieu de les envoyer à l'école ou de les laisser jouer au ballon. Chapitre 2 Wang, la transformation J'ai voyagé comme jamais vous ne le ferez. J'ai pris l'avion pour changer de continent. Après l'Afrique, l'Asie. Un métallurgiste m'a réduit en poudre au Japon. Il m'a ensuite revendu à un industriel chinois à Shenzhen pour être précis. Là, j'ai été incorporé dans un minuscule condensateur. C'est un composant qui sert à emmagasiner des charges électriques. En fait, je me retrouvais à l'intérieur d'une goutte jaune avec deux tiges métalliques qui dépassaient. Je ressemblais à une bestiole sans corps qui aurait des fils de fer en guise des jambes. Pas plus gros qu'une tête d'allumette et pesante 2 grammes. Ridicule. Pourquoi moi ? Ça aussi, je l'ai découvert plus tard, dans une autre vie. Je vous expliquerai. Je suis reparti ensuite vers ma deuxième étape chinoise où j'ai rencontré Wang, un travailleur de 16 ans. En fait, la première fois qu'on s'est vus, il avait du mal à garder les yeux ouverts. Il dormait debout derrière la chaîne de montage où ses collègues et lui assemblaient les pièces pour fabriquer des téléphones intelligents. Sa casquette lui cachait le haut du visage mais ses mouvements saccadés le trahissaient, il cognait des clous. Et il n'était pas le seul. Deux autres gars et une fille avaient carrément posé leur tête dans leurs bras sur la table devant eux. Il y en avait même un qui ronflait fort. Hé, réveille-toi ! Wang a sursauté. J'ai compris ensuite qu'il avait eu peur d'avoir été surpris par un superviseur. Relax, c'est moi, Tantal, qui te parle. Il a froncé les sourcils mais ça n'a pas semblé le stresser. Il a plongé sa main dans la boîte devant lui rempli de condensateurs scouleurs sereux. Dans l'usine, le boucan était infernal. Pour corser la situation, une voix leur a hurlé dessus par les haut-parleurs. « Quel est notre slogan ? » Les travailleurs n'ont pas réagi. Alors la voix est devenue menaçante. « Je ne vous entends pas. Quel est notre slogan ? » « En quatre phrases ! » Je sentais à son ton qu'ils avaient tout intérêt à lui répondre. De fait, ils ont tous gueulé en cœur. « Être discipliné ! » Wang s'épouvenait comme ses voisins. « Respecter les standards de qualité ! » Leur cri tarissait la peur. « Signaler tout ce qui est anormal ! » Ils étaient clairement intimidés. « Comprendre avant de demander ! » « Go ! Go ! Go ! » Ils se sont aussitôt remis au travail. La cadence s'accélérait. La tâche de Wang était de m'incorporer dans un circuit électrique. « Tu dois en faire combien par jour ? » Il a haussé les épaules. « Oh ! Des centaines, des milliers, je ne compte plus. Je fais tellement d'heures supplémentaires ici. Ça doit être bien payé, j'imagine. » Ma réflexion l'a amusé. Wang avait le même genre de rire que Norbert, nerveux et exténué. « Je n'ai pas le choix, tu sais. Si je n'accepte pas leurs conditions, je perds mon emploi. Mais certains jours, c'est plus dur que d'autres. » Il a levé les yeux et a fixé un poste de travail vide de l'autre côté de la chaîne de montage. « Qui est là d'habitude ? » « Un ami. » « Il est malade ? » « Non, il s'est suicidé. » « Ce n'est pas le seul, remarque. » « La pression était trop forte et il a craqué. » « Trop d'heures, trop de stress. » « Moi aussi, j'ai pris peur en entendant cela. » « Qui diable étais-je tombé ? » « Comment tout cela allait-il finir ? » « Ça se présentait très mal. » Wang a attrapé machinalement mon condensateur et l'a soudé sur la plaquette. Ses gestes étaient précis, automatiques. Il tremblait un peu comme un vieillard. « On se reverra ? » « Ça m'étonnerait. » « Adieu, Tantal. » « Adieu, Wang. » Il a passé le circuit à son voisin de gauche pour qu'il le complète et je suis reparti vers de nouvelles aventures. Si on peut appeler ça comme ça. Troisième partie Thomas, la belle vie J'ai rencontré Thomas un soir de Noël. Il était vraiment ravi de son cadeau. Son premier téléphone intelligent. Vous auriez dû voir sa face réjouie. Il était aussi content que son petit frère qui avait une boîte de Lego pour construire une auto-chenille télécommandée. Au début, j'étais resté discret. Je l'observais. Tout était si nouveau pour moi. J'ai vite compris qu'on se trouvait dans une grande ville riche. Le contraste avec mes précédentes étapes était saisissant. Thomas ne travaillait pas dans une mine ni une usine. Il allait à l'école. Ça ne semblait pas l'enthousiasmer mais il suivait ses cours avec régularité. Sa famille appartenait à la classe moyenne. Ils avaient deux voitures, vivaient dans un quartier cossu et ne manquaient de rien. J'étais tout le temps avec Thomas. Il ne me lâchait pour ainsi dire jamais. Il pianotait toute la journée sur son petit clavier. Je le comprenais. Cet instrument était fabuleux. On pouvait tout faire avec. Sauf du café. C'est là que j'ai découvert Internet. Quel émerveillement ! J'ai cherché mes origines, retracé mon parcours, tenté de localiser Norbert et Wang. Pendant ce temps, Thomas prenait des selfies à chaque coin de rue. Un jour, pendant le trajet en autobus vers son école, j'ai enfin osé lui adresser la parole. Tu te trouves beau ? Il a ri, nullement étonné que son téléphone lui parle. J'ai compris qu'il me confondait avec une application de commande vocale. Si ça avait été le cas, c'est moi qui aurais répondu à ces questions et non l'inverse. Je ne suis pas laid, m'a-t-il sorti comme une litote. À qui envoies-tu tous tes égaux portraits ? Je les poste sur Facebook. Et les gens aiment ça ? Oui, j'ai déjà 10 likes pour celui-ci. J'ai préféré ne pas commenter. Ses 578 amis devaient le trouver mignon. Après quelque temps, j'ai repris le dialogue. Je ne le dérangeais pas car il ne détachait jamais son regard de l'écran. Tu connais le Congo ? Ma question l'a agacé. Tu as entendu parler de la Chine ? Il a haussé les épaules. Je l'importunais dans ses revois de vidéos sur Snapchat. Sais-tu que des enfants ont creusé dans une mine, que des ados ont travaillé jusqu'à 12 heures par jour dans une usine pour fabriquer ton téléphone ? Ça l'a fâché. Je n'ai pas choisi l'endroit où je suis né. Je n'ai pas à me sentir coupable d'habiter dans un pays riche et d'être un blanc. Je ne suis pas responsable de ça. Pas plus qu'un Congolais n'a choisi de venir au monde en Afrique. Je ne suis pas idiot non plus. Je ne te juge pas, Thomas. J'essaie juste de discuter. C'est bien de savoir d'où viennent les choses qui nous entourent, les machines qu'on utilise. Il ne m'écoutait plus. Il avait téléchargé un nouveau jeu où l'on doit faire exploser des canards en leur tirant dessus avec une mitraillette. Ça l'a captivé pendant les 30 minutes suivantes. Je me suis réfugié dans Wikipédia, une encyclopédie gratuite en ligne qui aborde quasiment tous les sujets. J'aurais pu y passer le restant de mon éternité. Savez-vous pourquoi je m'appelle tantal ? Je cite. Ce nom lui a été donné en 1802 par le chimiste suédois Anders Gustav Egberg par allusion au caractère insoluble de ce métal dans les acides. L'allusion remontait à la mythologie grecque. Un dénommé tantal avait été condamné à un supplice par les dieux. Il ne pouvait jamais atteindre l'eau ni les fruits qui étaient pourtant à sa portée. C'est ce qu'on appelle le supplice de tantal. Et moi, métal rare, qui ne peut se dissoudre dans l'acide, je suis condamné à rester moi-même. De clic en clic, j'ai passé des semaines à m'instruire et à découvrir, à naviguer sur le fleuve Internet. Loin des supplices, je cédais à toutes les tentations. J'en oubliais Thomas qui consacrait la majorité de son temps à Snapchat, gazouiller, liker, commenter. Nous vivions en parallèle, chacun dans son univers et pourtant si proche. Jusqu'au jour où j'ai noté un changement dans ses sujets de recherche. Il naviguait maintenant sur des sites environnementalistes. Il a repris contact avec moi. C'était comment en République démocratique du Congo ? Je lui ai parlé de Norbert et raconté ce que j'ai vu dans la mine. Thomas buvait mes mots. Il semblait dans colère. Et dans l'usine chinoise ? J'étais heureux de sa soudaine curiosité. J'ai décrit le travail de Wang, les contraintes, la pression. Pourquoi t'intéresses-tu maintenant à ces sujets ? J'ai rencontré une fille qui m'a éclairé sur la question. Elle s'appelle Camille. Il rougissait. L'amour lui avait ouvert les yeux. À partir de ce jour, on n'a pu parler que d'espèces menacées, de biodiversité, de faillite du système d'alerte climatique. Thomas passait autant de temps qu'avant sur son téléphone, mais il signait pétition sur pétition, écrivait à son député pour dénoncer l'exploitation minière, participer à des actions contre les gaz de schiste et les oléoducs. Avec Camille, nous allions à des manifestations pour défendre la place du vélo en ville ou pour nous opposer aux coupes à blanc dans la forêt amazonienne. Thomas photographiait tout et diffusait dans ses réseaux militants. Un mouvement fort se propageait, solidaire et responsable. Son téléphone prenait des coups mais il tenait bon. J'étais sûr qu'il n'en changerait jamais. « L'obsolescence programmée ne passera pas par moi », combat-t-il en grosses lettres sur la vitrine du boutique qui annonçait le lancement imminent d'un nouveau modèle de smartphone. J'étais fier de mon Thomas. Nous avions l'éternité devant nous. Tant que nous avions une connexion, rien ne pouvait nous arriver. Le dieu Wi-Fi veillait sur nous même dans le métro. Et puis, un terrible malheur nous a frappés. Nous étions dans un restaurant vietnamien. Nous revenions d'une manif dénonçant les conditions de vie horribles dans les usines à poulet. Toutes ces pauvres volailles causelaient les unes contre les autres. Atroces. Thomas et Camille étaient affamés après avoir hurlé des slogans anti-viandes. Quand la serveuse a déposé les deux gros bols de soupe repas végé, Thomas a voulu les photographier. Camille l'a embrassée au même moment et il a lâché l'appareil dans le bouillon chaud. J'ai tout de suite senti que je ne ressortirai pas de là vivant. Thomas a vite attrapé son téléphone. Il l'a secoué pour l'égoutter, l'a démonté pour le sécher, il a tout tenté en vain. Je ne servais plus à rien. J'avais parcouru des dizaines de milliers de kilomètres, on m'avait tapé dessus, transformé, chauffé, intégré dans un bidule jaune, soudé dans un circuit, incorporé dans un appareil ultra-moderne pour finir ainsi. Non, Thomas m'a rassuré. Au moins, tu seras recyclé. Il m'a déposé dans un bac réservé aux déchets électroniques. J'allais repartir à zéro. Adieu, Thomas. Adieu, Montantal. La lutte continue. Camille était présente. Leur bout de métal préféré les a quittés le cœur gros. Chapitre 4 Liant la chute J'ai encore voyagé. D'abord en camion, puis j'ai pris le train et le bateau. J'ai retraversé l'océan Pacifique dans un porte-cantenaire pour retourner en Chine. C'était peut-être ma destinée, boucler la boucle, accomplir un cycle. On m'a ensuite trimballé avec des milliers d'autres appareils, soi-disant désuets, alors que la plupart fonctionnaient encore, jusqu'à un village dans la région du Guangdong. On nous a déchargé en vrac et des femmes sont venues nous prendre dans de gros sacs. Ma nouvelle amie s'appelait Liane. J'ai tout de suite compris qu'elle était une experte. Elle a démantibulé devant moi un clavier de PC en moins d'une minute. Elle connaissait chaque composant électronique comportant une matière recyclable et les triait à une vitesse impressionnante. Tu récupères tout ? Presque. Certaines parties ne sont pas rachetées. Moi, est-ce que j'ai une chance pour me réincarner dans un autre condensateur ? Désolé, mais on ne recycle pas le tantal. Mais je vaux très cher, je suis plus recherché que l'or. Peut-être, mais c'est ainsi et je n'y peux rien. Avant ma déchéance, j'avais en effet lu un reportage sur mon cas. Le tantal n'est quasiment pas réutilisé car la quantité contenue dans chaque condensateur est trop infime. ce n'est pas assez rentable et tant qu'il restera du métal à exploiter dans les mines par de jeunes Norbert sous-payés, ça continuera de même. Pourtant, les gisements diminuent à grande vitesse et espères estiment que mes réserves mondiales seront épuisées en 2038. J'avais espéré un miracle, un sursaut écologique, mais non, on n'en était pas encore là. Lian ne s'arrêtait pas de couper les puces avec son couteau puis en remplissait les différents sacs qui l'entouraient. Je voyais que le tour du téléphone de Thomas approchait. Mais si je n'étais pas recyclé, qu'allais-je devenir ? Lian, vous faites quoi avec ces déchets inutiles ? Elle m'indiqua un champ en bordure du village recouvert d'une montagne de rebuts d'ordinateurs et de boîtiers en plastique. La pluie tombait. Des métaux lourds s'écoulaient dans le sol jusque dans la nappe phréatique. Les cultures étaient empoisonnées. Les animaux, les humains aussi. Mais des familles entières continuaient de vivre là. Adieu, Lian. Adieu, Tantal. J'ai atterri sur une masse informe de câbles électriques qu'on avait brûlés pour récupérer le cuivre. Je finirai ici. J'ai pensé à Norbert, Wang, Thomas, Camille et Lian. Leur existence, misérable ou non, se poursuivait. La mienne venait de s'arrêter nette. Si j'avais été un être de chair, j'aurais sans doute pleuré, mais je n'étais qu'un métal rare. Tout ça pour ça. Alors une petite explication sur la légende de Tantal. Tantal était le fils de Zeus et roi de Lydie. Il était vraiment très riche. Les dieux le plaçaient au-dessus des simples mortels, même s'ils ne le considéraient pas comme égal à eux. Ils l'invitaient donc à leur table sur l'Olympe. Un soir, Tantal invita à son tour les dieux et ils acceptèrent. À l'époque, la famine s'évissait et il décida d'égorger son propre fils Pélops, de le cuisiner et de l'offrir comme plat principal. Mal lui en prit, car les dieux découvrirent tout de suite l'horreur commise par leur hôte. Ils réussirent à ressusciter le fils et imaginèrent le pire des supplices pour Tantal. Suspendus à une branche et dans l'eau jusqu'à la poitrine, sa soif et sa faim devaient rester inassouvis pour l'éternité. Chaque fois qu'il se penchait pour boire, l'eau reculait. Et chaque fois qu'il voulait manger un des beaux fruits de l'arbre au-dessus de lui, le vent l'en empêchait. Il avait donc tout à sa portée, mais ne pouvait jamais en profiter. Le supplice de Tantal représente donc l'impossibilité d'atteindre, malgré sa proximité, l'objet de ses désirs. Anders Gustav Egbert est un chimiste suédois. Il découvrit le Tantal en 1802 et lui donna ce nom mythologique en raison de sa très grande résistance à la corrosion par l'acide. La nourriture est la boisson refluée devant la bouche de Tantal comme le Tantal fuit les acides avec lesquels on cherche à le mettre en contact. Le Tantal, symbole Théa, est le 73ème élément du tableau de Mandeleïev. C'est un métal de couleur gris-bleu, dense, malléable et ductile. Il est rare, son abondance moyenne dans l'écorce terrestre étant de 1,8 par pour 1000. C'est un bon conducteur de chaleur et d'électricité. Il fond à 3017 degrés, au quatrième rang le plus élevé des métaux. Il est très résistant à la corrosion par les acides. Ses propriétés le font utiliser essentiellement en électronique pour les condensateurs, dans l'industrie chimique pour sa résistance à la corrosion et à la température, ainsi que dans les super-alliages en conditions sévères dans l'aéronautique et le spatial. Deux autres métaux précieux que l'on utilise dans les appareils électroniques, il y a le coltan, qui est un minerai de couleur noire ou brun-rouge dont on extrait le niobium et le tantal. Il est formé par l'association de deux minéraux, la colombite et la tantalite en proportion variable. Le lithium est plus connu que le tantal. C'est un autre métal très recherché, utilisé dans les piles et batteries de téléphones cellulaires, les ordinateurs portables et les voitures électriques comme les Tesla. Le lithium et les tiens par l'association des pilotes des pilotes et les haut des pilotes de téléphones cellules exclurent l'entreprise de la réaction l'association